Bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la coulure. Alors la coulure c'est un problème de chute des boutons fleuraux de la grappe lié à la fraîcheur. Je vous fais une vidéo sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, c'est pas le souci, mais dont on n'avait pas eu d'impact depuis plusieurs années et là avec les conditions climatiques que l'on a, et bien c'est plutôt marqué, c'est très visible donc ça fait l'occasion de vous le montrer. Donc là pour ceux qui nous suivent, je suis sur notre parcelle, donc le lieu dit Ancras. Pourquoi j'ai choisi cette parcelle là ? Parce que ce sont des pinots, le pinot est toujours plus sensible à la coulure que les autres raisins. Même si cette année je sors d'une parcelle en Chardonnay, clairement il y a aussi de la coulure, mais là malheureusement le cépage n'a pas grand impact, c'est vraiment les conditions climatiques qui posent ce problème là. Donc là qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ces problèmes de coulure cette année ? Et bien la fin avril, autour du 25, 24, 26, on a eu des nuits très froides. Alors nous, chez nous, au domaine et dans notre secteur entre Plottes et Royer, on a eu la chance de ne pas geler. Alors on a eu quelques bourgeons de gelée sur Royer, dans les bas, mais vraiment ça représente un ou deux pieds de vigne sur la première longueur de piquet. Donc clairement on ne se plaint pas, on n'a pas gelé, on a été épargné par ça cette année, on a beaucoup de chance. Comparé à d'autres secteurs, notamment pas très loin de chez nous, qui ont été beaucoup plus impactés. Donc vraiment le gel, nous, aucun impact, ce n'est pas ça qui va faire diminuer la récolte. On a eu de la chance, donc pas de soucis là-dessus. Par contre, bien sûr, on a eu quand même froid. Il a fait, comme je vous ai dit, je vous montre, il y a quelques bourgeons congelés. À la station, on a eu deux nuits à 1,5, une nuit à 1,7, sous-abri. Donc ce qui veut dire que comme ça, en plein champ, en pleine parcelle, ça devait être un petit peu plus froid. Et puis on a eu des journées à moins de 10 pendant une bonne semaine. Il a fait frais alors que la vigne était déjà bien développée, les grappes étaient complètement sorties des bourgeons. Donc clairement la vigne, si elle n'a pas gelé parce qu'il n'a pas fait de température négative, a eu froid. Donc ce qui engendre quand même une petite perte. Alors à voir, il ne faut pas s'affoler, on le verra bien par la suite. Si ce qu'on a va jusqu'au bout et que les conditions climatiques sont favorables, peut-être que ça n'impactera pas la récolte. Bon, moi là je dirais, ça devrait impacter quand même un petit peu. Notamment sur certaines parcelles de pinot comme celle-ci. Mais bon, on verra, au moins on n'a pas gelé. On devrait faire quand même un volume, si tout va bien, si tout va jusqu'au bout, un volume de récolte plutôt satisfaisant. Et puis on n'a pas du tout le droit de se plaindre par rapport à ceux qui ont perdu la totalité de la récolte. Donc je vous montre ce qu'il en est de ce qui s'appelle cette coulure. Donc la fraîcheur provoque un phénomène sur la vigne. C'est que certains boutons floraux vont tomber de la grappe ou du moins de la grappe. Ce qui n'est pas, on ne peut pas tout à fait appeler ça encore une rafle. Mais si c'est la hampe florale, voilà, sur la hampe florale vous avez des boutons floraux. Et bien ces boutons floraux, quand il fait frais comme ça, tombent. C'est ce qu'on appelle la coulure. On le voit qui sont tombés parce qu'il reste une vrille. Tout simplement, ça fait une vrille. Alors la vrille c'est naturel sur la vigne et il s'ancrait tout le temps sur les rameaux. La vrille c'est ce qui permet à la vigne, comme c'est une nyane, de venir se tenir au support qu'elle peut avoir. Notamment sur la vigne cultivée et les fils, mais une vigne qui pousserait de manière spontanée, elle a ses lianes pour venir se palisser sur un support, un arbre, ce que vous voulez. Donc la vrille est normale, elle est naturel, mais normalement elle ne doit pas se créer au niveau d'une ample florale ou du moins la future grappe. Donc là vous le voyez, ça c'est une grappe qui n'a pas coulé, mais parce que vous voyez, elle n'avait pas encore un grand développement. Donc là en général, les grappes sont constituées un petit peu en deux parties. Une petite partie ici, puis une partie plus grosse, comme ceci. Encore une autre, pour l'exemple, donc là vous voyez la partie principale ici, et puis la petite partie qui part de la base ici. Donc ça c'est ce qui constitue une grappe, en général en deux parties, comme ceci. Donc ça c'est la majorité des raisins qui sont formés comme ça. Je vous montre quelques photos, parce que j'ai pris des photos sur les chardonnays. Les raisins sont plus gros sur le chardonnay que sur ces pinots là. Et puis d'une manière plus générale, les chardonnays sont beaucoup plus composés en deux voire trois parties. Donc je vous mets quelques photos. Donc ça c'est le raisin qui doit se développer normalement, qui n'a pas eu de coulure, où on voit bien que tous les boutons floraux sont encore collés à la hambre florale. Allez, je vous montre ceux qui ont eu un problème. Donc là ça c'est typique de ce qu'on appelle la coulure. Vous le voyez, alors ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait une vrille sur une grappe. Ça n'est pas rare, ça arrive. Mais là pour le coup, pour qu'il y en ait autant, vous voyez là, 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 un petit peu partout. Donc là clairement ça c'est de la coulure. C'est les boutons floraux qui sont tout simplement tombés. Pas de boutons floraux, pas de fleurs, donc pas de raisins. Vous voyez, il ne reste plus que la partie principale du raisin. Et ça, ça l'a fait un petit peu partout, sur toutes les grappes qui étaient les plus développées au moment du froid. Alors bien sûr, après, vous le voyez, ça, c'est l'extrémité là qui est en train de se développer. Donc bien sûr que la vigne, oui, elle produit des vrilles pour s'amarrer au support. Voilà, donc ça vous le voyez, ça c'est normal. Mais normalement, bien sûr, elle ne produit pas, ou du moins beaucoup moins, de vrilles à ce niveau-là. Tenez, là, vous voyez un raisin qui est en train de perdre ses boutons floraux. Donc là, on voit bien, il est en train de tomber, et là, c'est en train de se transformer progressivement en vrilles. Allez, je vous remets quelques photos de Chardonnay, où justement, on voit bien aussi ce phénomène de couleur. Donc comme vous pouvez le voir, on voit bien, et bien pareil, que les boutons floraux sont tombés, qu'il ne reste plus que la partie verte, qui se transforme en vrilles. Et je vous montre aussi l'autre photo. Vous le voyez, bien sûr, il y a des vrilles sur le rameau, encore une fois, en partie supérieure. Là, c'est des rameaux qui sont suffisamment avancés pour qu'ils commencent à développer la partie supérieure et leurs vrilles, qui vont leur servir d'amarrage sur les supports. Mais au niveau de la grappe, normalement, on ne devrait pas voir ces vrilles-là. Donc là, par exemple, on voit bien ici la grappe principale, le petit bout. Alors là, on voit les boutons floraux ne sont pas tombés. Donc c'est exactement cette partie-là qui se transformerait en vrilles si les boutons floraux tomberaient. On voit la deuxième grappe. Et après, sur la partie supérieure, on voit les vrilles qui sont en train de se former. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est ce qui va servir de support. Et ça, c'est la partie fructifère où, normalement, on ne doit pas voir ces vrilles. Donc voilà, vous savez ce que c'est que la coulure. Alors bon, ça fait partie du jeu. Ces conditions froides provoquent ces coulures-là. On espère ne pas avoir trop de problèmes de maladie, ne pas perdre plus de raisins, ne pas avoir de grêle. Bon, ça va impacter un petit peu la récolte sur certaines parcelles. Mais bon, ça a moindre mal. Il vaut mieux ça que du gel total comme certains ont eu. Donc vous avez appris un nouveau mot de vocabulaire, la coulure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine. Sous-titrage ST' 501